... Le monde du sport est évidemment fortement bouleversé par la situation pandémique actuelle et le football n'en fait pas exception. Adler Da Silva et Benoît Briand, bonjour messieurs, merci d'être parmi nous. Salut. Alors on va commencer avec toi Adler, tu es joueur au FC Stade Lyonnais et puis depuis 10 jours il n'y a plus de foot, alors comment est-ce qu'on le vit ? On le vit mal, on le vit mal. On voulait tous continuer et encore une fois on a dû stopper les matchs. Encore une fois, puisque c'était déjà le cas en mars, tu étais déjà dans l'équipe du Stade Lyonnais et on va faire le point juste un peu après. Avec Benoît aussi, Benoît Briand, capitaine de l'UF Terre Sainte, merci d'être avec nous. C'est la même chose à Terre Sainte, on ne joue plus depuis 10 jours et c'est compliqué déjà. Oui, c'est une situation assez atypique, c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé à ce genre de situation mais bon, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus importantes aujourd'hui et nous on doit juste faire face. Il y a des choses importantes mais on va parler de foot parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avec le Stade Lyonnais notamment, 8ème après presque un tour, vous avez pu réaliser 12 matchs déjà. Comment est-ce qu'on voit cette première partie de saison ? Beaucoup de points perdus, beaucoup de points perdus. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on fasse mieux et là on était sur une bonne lancée. Ça arrive au mauvais moment si on peut dire. Au très mauvais moment. Du côté de Terre Sainte aussi un milieu de classement comme le Stade Lyonnais, sauf que le Stade Lyonnais est qu'à 3 points de la 2ème place, Terre Sainte un petit peu plus loin. Le championnat pour l'instant, il y a une victoire, une défaite. On alterne un peu de tout à Terre Sainte. Oui, on alterne le bon et le moins bon. On arrive à faire des points contre les équipes de tête et tout d'un coup perdre des matchs contre des équipes un petit peu moins fortes si je puis dire. Donc c'est ça, encore le dernier match à Vevey, on arrive à prendre les 3 points. Donc c'est une saison un petit peu bizarre je dirais mais après on est au milieu de tableau et je pense très honnêtement que c'est notre place aujourd'hui. C'est la première ligue, c'est l'échelon en dessous de la promotion ligue. L'écart qui sépare les deux divisions, il est grand. Oui, je pense qu'il est grand surtout au niveau du rythme. Après je pense peut-être sur un match on peut taquiner une première ligue promotion mais sur une saison je pense que la différence est grande et surtout on l'a vu, on a joué contenu en préparation. Je pense que le niveau était quand même un poil différent. Adler, toi tu joues donc au Stade Lyonnais Promotion Ligue, c'est l'échelon à la frontière du professionnalisme. D'ailleurs c'est le premier échelon qui ne joue pas si on peut dire comme ça puisque la Challenge League et la Super League jouent. C'est encore plus frustrant ça de savoir que ceux qui sont un tout petit peu meilleurs si on peut dire ça comme ça, eux ils jouent. Oui c'est sûr vu qu'il y en a certains dans l'équipe qui veulent être pro ou redevenir pro. et du coup ça coupe tout le monde vu que… Vous êtes en passe de faire éclore aussi quelques jeunes joueurs. Il y a Idriss Béga qui s'en sort très bien, Adler toi aussi. Pour vous, actuellement la situation de 18 points au classement n'est pas satisfaisante. Vous auriez voulu faire encore mieux ? Beaucoup mieux, on pourrait rajouter au moins 5-6 points à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut changer au sein de l'équipe pour faire mieux ? Il n'y a plus rien à changer en fait maintenant, parce que maintenant ça se passe bien, c'est ça ? Ben non, on peut toujours être plus… on peut toujours faire mieux. On savait qu'on devait être plus efficace. Après c'est clair qu'Idriss et moi on a eu beaucoup de réussite sur la fin, du coup ça nous a apporté beaucoup de points. Mais c'est juste ça, il fallait qu'on soit efficace et après on sait ce qu'on a à faire. Du côté de Terre Sainte, qu'est-ce qu'il manque ? Peut-être un peu de constance, parce qu'il y a trop de passages à vide de temps en temps ? C'est une bonne question de savoir ce qu'il manque je pense. Mais après il faut mentionner aussi qu'on a perdu 3-4 cadres durant l'intersaison ou durant l'été. Et du coup on a un groupe jeune, donc c'est peut-être aussi la raison. On gagne des matchs et peut-être on s'enflamme un petit peu vite et du coup on perd très rapidement après sur des matchs un petit peu bêtes. Donc je dirais c'est peut-être gagner en maturité et avoir ce groupe soudé qui peut battre à peu près n'importe quelle équipe. Est-ce qu'elle a un objectif l'équipe de Terre Sainte ? Pour l'instant au milieu de classement, pas vraiment inquiétée par le bas, mais quand même trop loin du haut. Après si tu joues au foot sans objectif, c'est pas vraiment très challenging. Je pense que tu veux toujours aller taquiner les finales. Mais je pense qu'il faut déjà qu'on se sorte de cette zone de relégation très rapidement et après prendre match après match en regardant si tout d'un coup on peut aller taquiner les finales. Mais je pense qu'il faut déjà se sortir de cette zone de relégation et puis après on verra bien. Oui, vous êtes toujours un petit peu en danger puisque à partir de cet été le règlement a été changé et le règlement stipule que si la moitié des matchs sont effectués, le championnat sera validé et donc il y aura des promotions en relégation. Du côté du Stade Lyonnais, on peut encore se permettre de regarder en haut puisqu'il y a Iverdon, mais il y a aussi une deuxième place qui, en fonction des licences attribuées en Challenging, pourrait vous revenir. Et ça c'est votre objectif, la deuxième place si on peut dire ? Oui, Iverdon, ils sont quand même larges devant. Du coup, je pense qu'il faut qu'on se doit de finir deuxième. Finir deuxième et pour Terre Sainte, ne pas finir dans cette zone, mais on regarde quand même vers le haut. Messieurs, votre programme maintenant c'est quoi ? Vous allez vous reposer, c'est ça peut-être qu'on va commencer à qu'être là ? Non, oui, après certes, le coach a dit qu'on devait se reposer, mais après, il faut quand même maintenir un peu le rythme, on ne sait jamais. Il faut quand même rester un minimum en forme. Le foot ne reprendra quand même pas avant 2021. On a un petit peu le temps de voir venir. Du côté de Terre Sainte, comment est-ce qu'on va se maintenir ? Bon, après, on se maintient un peu comme on peut, mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire un peu différents sports qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire pendant la saison avec les entraînements. Mais je pense que se maintenir, on le fera de toute façon et on suivra un peu les nouvelles au jour le jour. Toi Adler, tu vas continuer à garder le contact avec le ballon pour garder le sens du but peut-être ? Sortir sur un terrain ? Déjà, je ne sais même pas si on peut aller sur les terrains. Il y en a peut-être qui sont fermés, effectivement. Moi qui habite à Genève, je ne sais pas. Je sais qu'au premier, quand il y a eu le premier confinement, on n'avait pas le droit d'aller jouer au foot. Ils interdissaient l'accès au stade. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire ça. Après, ça sera plus des choses à la maison, courir dehors, ce genre de trucs. On va se maintenir comme on peut en espérant que ça reprenne et que la situation soit bonne pour tout le monde. Merci messieurs et bonne suite. Merci.